Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 16 février 2022, 6h21, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si on n'y comprend plus rien dans cette possible guerre entre l'OTAN, les États-Unis, l'Ukraine et la Russie. Coup de théâtre hier, la veille de la supposée invasion que les Américains avaient exposée au monde. Donc, les Américains ont toujours été, avec leur service de renseignement, à l'avant-garde de tout le monde, en publiant, puis en disant au monde entier les intentions qu'avait la Russie de Vladimir Poutine. Donc, c'est certain que si tout ça est vrai, bien, tu as été démasqué, vu que tu ne peux pas vraiment agir, si surtout tu veux garder une image de pacificateur, tu sais, tu as été démasqué, tu ne peux plus agir. Bon, on ne sait pas si toutes ces informations-là étaient véridiques ou c'était aussi des espèces de coups de bluff, surtout des États-Unis de Joe Biden qui est dans une situation intérieure très faible, avec des taux de satisfaction très faibles au niveau de la population, avec des casse-têtes immenses à l'intérieur du pays, et que ça aurait pu être surtout lui qui est vu comme quelqu'un de faible, être un moyen de démontrer que finalement il y a eu une victoire éclatante au niveau international avec ses menaces de sanctions extrêmes, aurait réussi à faire plier Vladimir Poutine. Ça peut aussi être ça. Quand on est dans ce genre de joutes-là, à ce niveau-là, il n'y a pas un dirigeant à qui tu peux donner, comme on dit par chez nous, le bon Dieu sans confession. Pas des gens à qui tu peux vraiment avoir confiance. De l'autre côté, tu as Vladimir Poutine qui, aussi, s'il a ses intentions réelles d'aller rechercher soit l'Ukraine en totalité ou une partie, ou changer le régime qui est là-bas, qui en passant, Zelensky a perdu beaucoup, beaucoup de soutien au sein de sa population. Lui qui avait promis d'éradiquer la corruption, il n'y a rien qui a été fait, l'économie est en lambeau, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Donc les gens sont de plus en plus déçus de son administration qui, jusqu'à présent, n'a pas donné de résultat. Si la Russie a vraiment l'intention de ramener l'Ukraine dans son giron, puis il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ne diraient pas non, peut-être, apparemment, des recherches que j'ai faites sur des sites, il ne faut pas oublier qu'il y a une histoire conjointe, même peut-être même plus serrée que ça entre les Ukrainiens, ce qu'on appelle l'Ukraine aujourd'hui, et la Russie passée. Donc, ce n'est pas un sujet qui est facile à comprendre. Beaucoup, beaucoup d'interconnexions, beaucoup d'histoires. Mais c'est certain que si Vladimir Poutine a l'intention d'aller rechercher une partie ou la totalité de l'Ukraine, si ses intentions c'était maintenant, le plan vient d'être un peu bousillé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un événement qui va faire que ça ne se produira pas. Puis à ça me semblerait qu'il n'y a pas eu vraiment de mouvement de troupes. Biden dit que les États-Unis, nous rapporte le Washington Post, n'ont pas pu vérifier le retrait des troupes russes de la frontière ukrainienne, malgré les affirmations de Moscou, mais au milieu d'une vague de signaux mitigés en provenance de Moscou, les dirigeants de Washington et d'Europe étaient prudemment optimistes quant au fait que la guerre avait peut-être été évitées du moins pour le moment. La Associated Press nous apprend qu'il y a eu beaucoup de cyberattaques qui ont assommé des sites de l'armée ukrainienne et de grandes banques hier. Une série d'attaques ou de cyberattaques a mis hors ligne mardi les sites web de l'armée ukrainienne, du ministère de la Défense et des principales banques ont déclaré les autorités ukrainiennes, alors que les tensions persistaient quand même face à la menace éventuelle d'une invasion. Donc ça, c'est quand même assez important. Au moins 10 sites web ukrainiens étaient inaccessibles en raison des attaques, y compris les ministères de la Défense, des affaires étrangères et de la culture et les deux plus grandes banques d'État d'Ukraine. Lors de telles attaques, les sites web sont envahis par un flot de paquets de données indésirables et rendant inaccessibles. On avait parlé de ça avant une attaque, probablement qu'il y aurait des cyberattaques contre surtout les sites militaires. Le Daily Mail nous dit « N'en croyez pas vos yeux et vos oreilles quand la Russie vous dit qu'on n'attaquera pas ». Le brillant de la Russie en matière de déni de ses activités militaires sont bien connus. En Syrie, nous rappelle-t-il, Poutine, qui a apporté son soutien aux dictateurs Bachar et l'Assad pendant la guerre civile syrienne, a affirmé en 2016 que le conflit avait été gagné et a ordonné le départ de ses forces. Pendant plusieurs semaines, une partie de ses troupes de Moscou a effectivement quitté le pays, mais le gros est resté et en 2020, Poutine a ordonné à ses généraux d'étendre leur base à Tartouz et à Mim. Des milliers de soldats soutenus par des navires de guerre, des sous-marins et des hélicoptères sont toujours déployés en Syrie à ce jour, apparemment, pour combattre l'État islamique, mais en réalité pour renforcer la présence militaire de la Russie en Méditerranée orientale. Maintenant, en Crimée, lorsque la révolution Euromaïdan de 2014 a renversé le président ukrainien Viktor Lunakovich, un laquais de Moscou, Poutine, a rapidement fait entrer des troupes dans le pays et annexé la Crimée, le site d'importantes bases russes. Dans le même temps, Poutine a toujours nié qu'il faisait quoi que ce soit de la sorte, refusant de reconnaître que des troupes russes se trouvaient dans le pays et affirmant qu'il s'agissait plutôt d'unités d'autodéfense créées par les habitants. Il est même allé jusqu'à ordonner aux troupes de retirer leur insigne russe de leur uniforme, ce qui les a vus surnommés « petit homme vert ». Chaque ou quelques semaines plus tard seulement, après que la Crimée ait voté lors d'un référendum pour faire partie de la Russie, Poutine a enfin admis ce que le monde savait déjà. En juillet 2014, alors que les combats entre les rebelles soutenus par Moscou et le gouvernement ukrainien faisaient rage dans l'est du pays, un vol de Malaisie Airlines d'Amsterdam à Kuala Lumpur a été abattu du ciel, tuant les 298 personnes à bord. Le missile utilisé pour abattre a été tiré par un lanceur russe fourni par les forces de Moscou aux commandants rebelles qui ont ouvert le feu après avoir confondu l'avion passager avec un avion de militaire et la Russie a également refusé d'extrader les commandants accusés d'avoir organisé l'opération afin qu'ils puissent être jugés actuellement à la cour de la haie. Donc maintenant on a Poutine qui semble jouer le pacificateur au milieu des doutes de son retrait théâtral. L'homme fort russe affirme qu'il ne veut bien sûr pas la guerre mais accuse Kiev de génocide. Poutine se dit prêt à s'engager sur la voie des négociations nous rapporte le Daily Mail avec l'Occident après des semaines de tensions croissantes. L'homme fort russe a insisté sur le fait qu'il ne voulait bien sûr pas la guerre malgré le rassemblement de troupes à la frontière ukrainienne mais il a répété qu'un génocide était en cours dans les régions séparatistes d'Ukraine et a insisté sur le fait que leur avenir devait faire partie des pourparlers sur la sécurité soulignant à quel point les deux partis sont encore éloignés donc. Il accuse l'Ukraine de génocide donc. Est-ce que c'est une porte d'entrée pour s'en aller vers un conflit? Pendant ce temps-là, Alexei Navalny, le plus féroce critique et rival politique de Poutine, dans tout ce brouhaha-là, a comparu devant un tribunal en Russie aujourd'hui ou hier pour un procès spectacle qui pourrait le voir enfermé. Pendant une décennie, ses partisans disent que la montée en puissance de l'Ukraine a détourné l'attention de son destin. Je laisserai tout ça dans la boîte de description. Pensez pas que c'est fini cette histoire-là. On a affaire à des gens qui sont vraiment spécialistes. Biden, 50 ans en politique, des décennies responsables des affaires étrangères. Poutine, le roi du théâtre, qui est là depuis plus de cinq décennies aussi, si on compte sa participation dans le KGB. On a affaire à des spécialistes du spectacle, mais aussi des gens à qui tu peux pas vraiment avoir confiance. Attendez-vous à un autre virement spectacle. Je vous en prie.